Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec la France. On est toujours avec Emmanuel Macron, 72% de popularité, c'est incroyable. Notre croissance s'aménuise, on a déjà fait des investissements sur le côté industriel pour redynamiser notre compétitivité, notre compétitivité et avoir au moins de la balance commerciale plutôt positive. Et je vous rappelle qu'il faudra baisser l'impôt, baisser les taxes, que ce soit sur les entreprises, mais aussi sur les consommateurs, les familles, les ménages, etc. Il va falloir baisser un petit peu les impôts, baisser la TVA, supprimer des taxes, etc. C'est très important. Ça va donner de la compétitivité à nos entreprises, donner du pouvoir d'achat et donc favoriser la consommation de nos concitoyens. Et du coup, les concitoyens français demandent à avoir du pouvoir d'achat parce que la France est l'un des pays qui taxe le plus au monde, vous le savez. C'est un enfer fiscal, on peut le dire. Vous savez, moi, je préfère vivre dans un paradis fiscal que de vivre dans un enfer fiscal parce qu'au moins, vous êtes maître de votre argent. Mais bon, comme on critique beaucoup les paradis fiscaux en France parce qu'on n'aime pas les paradis fiscaux, parce qu'on est nous-mêmes un enfer fiscal. Bon, bref. Mais pourquoi pas faire devenir la France un paradis fiscal où la fiscalité n'est pas forcément importante, pas forcément imposante, mais qu'on garde quand même un système de santé plutôt intéressante, etc. On va essayer de le faire au niveau de GPS 4. Ça serait plutôt pas mal au moins de rendre notre pays un luxe, un paradis fiscal, non pas que pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs, les concitoyens. Parce que souvent, on dit paradis fiscal, c'est pour les entreprises, mais paradis fiscal, c'est aussi un mot pour les consommateurs, pour les ménages. C'est-à-dire qu'ils sont très peu imposés, ils sont très peu fiscalisés. Ça veut dire qu'ils profitent plus de leur argent. Et ça, c'est le plus important pour moi. C'est le plus important pour moi, c'est que les Français aient du pouvoir d'achat et qu'on fasse attention à eux. Voilà. Donc, on va investir là-dessus. Califat djihadiste. Hop, on vous met tous sous surveillance. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Mesdames et messieurs, est-ce que je vous ai dit de vous abonner, de mettre un like ? Non ! Alors, je le dis ! Abonnez-vous, mettez un like ! Évidemment, ça fait toujours plaisir et ça améliore la chaîne. Puis, vous vous abonnez, évidemment, qu'est-ce que vous allez recevoir ? Les notifications. Et recevoir les notifications, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il faut recevoir les notifications. Quand je pars en vidéo, etc. Donc, activez la cloche aussi. C'est important. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode. Aucun. Parce qu'on sait très bien comment fonctionne YouTube. Ce n'est pas foufou. Population sous le seuil de pauvreté. Ça, ce n'est pas cool que ça augmente. Alors. Mais, pour le moment, avant d'être un paradis fiscal. Ah oui, il y a une taxe carbone. Il va falloir peut-être qu'on augmente. Non, on ne va pas en augmenter. On ne va pas augmenter. Les services de... On va essayer de ne pas augmenter les taxes. Juste pour pallier à notre fort déficit. On va essayer de faire de la croissance économique. Croissance, croissance. Et pas que de la croissance. Il faudra aussi qu'on baisse nos dépenses publiques. Et ça, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir. Mais c'est ainsi qu'il faudra le faire. Oh, je me suis fait cyber attaquer. Hop. On lance une petite procédure de cyber protection. Ah, putain. 6 milliards déjà de perdus. Les centrales nucléaires, ils sont en panne. Ouais. La croissance, le taux de chômage. Avion, train. Bah ouais, paralysie totale. Nous avons pu remonter à l'origine de l'attaque. C'est une organisation mafieuse. C'est en Inde. Ok. Mais ils ont bien réussi parce que ça a tout bloqué. Nous n'avons pas commandé suffisamment de... Oui, mais je ne peux pas. C'est l'Union Européenne qui commande. En tout cas, ça commence à vacciner. Et ça, c'est bien. Est-ce que le nombre de cas... Oui, le nombre de cas baisse. Putain, c'est vrai qu'on a que dalle en stock. Ah ouais, on a perdu quand même 13 milliards. Livraison de vaccins. Ok, c'est bien ça. Livraison de vaccins. Super. Allez, allez. Il faut recevoir les vaccins. Putain, je vais atteindre 10% de... Ok, on a obtenu des trucs sur quelqu'un. Ça doit être sur la ligue. Il a acheté des clous. Ok. Pas cool le fait d'avoir... Reçu ce genre de choses. Pas cool, pas cool du tout. Bon. La Chine. Pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose parce que j'ai un fort déficit. Mais comment ça ? On n'a pas assez de stock. Non, mais on n'a pas assez de stock. Un de mes hommes a réussi à filtrer le centre névralgique. Selon mes calculs, le bénéfice informationnel en termes... Ouais, bah tu attends un peu du coup. Bon, en tout cas, le nombre de cas baisse. Le taux d'immunité, ça croit fortement. Bah oui, depuis qu'on vaccine aussi. Par contre, je dois être le pays en France... Enfin, le pays dans le monde qui est le plus en retard au niveau de la vaccination. Ah ouais, je suis quand même très en retard. L'Allemagne, ils sont déjà à 22% de vaccinés. Moi, je suis à 6%. Hé, c'est ça l'Union Européenne ! Ça pue la merde ! Évidemment, je rigole. Ah oui, je suis quand même un pays où il y a beaucoup, beaucoup de cas. Ah, et je suis très loin en termes de taux d'immunité. Bah oui, parce que je n'ai pas encore eu toute la vaccination. Toute la population est en train de se faire vacciner. Enfin, il faut vacciner, il faut vacciner. La balance commerciale, elle va mieux. Comme je vous l'ai dit, c'était la chose qu'il faut que je détruise. C'est le fait qu'on soit une puissance qui importe trop. Il faut qu'on commence à exporter. Waouh, c'est un lac de fou. Il faut qu'on exporte. Ou alors qu'on fasse baisser nos importations. Et ça, on peut le faire, en vrai. On peut le faire. En augmentant la production, etc. Ce syndicaliste, ça va. Ce syndicaliste, ça va. Et ce syndicaliste, ça va. Oui, je sais. C'est pensé à l'écologie. Lévraison de vaccins. Il est content. Le Bayou. Un de mes hommes a réussi à filtrer le centre névralgique. Ok, tu restes. On a enfin des lits disponibles. Super. Et bien, ça va mieux. Oula. Le nombre de cas actifs, ça. Ça a fortement baissé. Oulala. Et ouais, mesdames et messieurs. Ça va mieux. Ah, là, on n'a toujours pas assez de stock. On n'a toujours pas assez de stock. Ça serait sympa qu'on reçoive vite un peu plus de stock. On en a trois qui vont arriver. Ah ouais, ça, ça va être compliqué. Oui, je ne fais rien pour l'Union Européenne. Mais peut-être parce que je n'ai pas que ça à foutre pour le moment. Je suis passé de 72% à 47%. Les écoles, ils ne sont pas contents. Bon, ben, on va ouvrir les écoles, alors. Nous avons de fortes présomptions. Comme ils ne sont pas contents, on va ouvrir les écoles. C'est où ça ? Service secret. Bon, on va d'abord regarder au niveau du califat de Jadis. Est-ce que j'ai un petit monsieur qui n'est pas bien ? Personne. Ici. Bon, ça a l'air d'être toi, mais c'est pas fou comme... Qu'est-ce que j'ai ? C'est toi. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Oui, les écoles. Donc, police. Les écoles. Aucune réglementation. Paf. On va pouvoir aussi enlever les masques. Mais pour le moment, ce n'est pas trop le cas. Mais on va pouvoir les enlever. Bientôt. Dès qu'on atteint les 25% de vaccinés, on pourra les enlever. Je n'ai pas regardé d'ailleurs, mais au niveau des masques. Donc, ça, c'est bon. Les masques respiratoires. On a jusqu'à... Ça va. Les tests de dépistage. Oula, on en a jusqu'à très longtemps. 2022. Oui, donc ça, ça va. Pas pour le masque respiratoire. Ça, c'est un peu con. Les traitements antiviraux. Ah, j'en ai plus. Le décret. J'en ai plus, des traitements antiviraux. Hop, on va en commander. C'est très chiant, le Covid. Parce que vous avez un énorme déficit. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et c'est long. C'est très long. Masque respiratoire médicaux. Allez, on va en commander encore. Voilà, on va faire encore des commandes. Tac. La Malaisie. La Thaïlande. Allez, je vous en commande. Et le Vietnam. Pif. Voilà. Paf. Stock de vaccins insuffisants. Nous n'avons pas commandé suffisamment de vaccins. Bah oui, mais je sais que c'est insuffisant. Merci. Est-ce que nos émissions de gaz à effet de serre... Oh, en plus, nos émissions de gaz à effet de serre baissent. Donc ça, c'est bien. Faut qu'on continue à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Flé atomique, ça va. Cybercriminalité, c'est pas fou. Cause de mortalité, c'est pas fou. Catastrophe naturelle, ça augmente. Les épidémies, ça monte. La, 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 la. Annulation, ok. Définir l'allègement de la dette au effet. Ok. Le G7. Arrestateur d'un bombe. Suite aux événements récits. La même qui va faire tout exploser. Alors, on va faire un petit peu de politique interne... Enfin, on va faire un peu de politique nous-mêmes. On va augmenter le minimum. Non, c'est pas ça. Les limitations de vitesse. On va les refaire revenir à 90. Allez, bam ! 90. Contrat accepté. Contrat accepté. Contrat accepté. Contrat refusé. Et un contrat accepté ici. Et un contrat... Par contre, la Chine, il nous aime pas du tout. Il refuse à chaque fois. Ils sont très insuffisants. Ah oui, là, ils sont vraiment très insuffisants. À ce point ? Ah oui ! On a quasi plus. Ah ouais, mais pourtant, on doit vacciner, quoi. C'est pas fou, ça. Ah ! Voilà ! Les prévisions de croissance, ça va un peu mieux. Je regardais au niveau de l'énergie... La consommation électrique. On a une augmentation. Ah oui, j'ai réouvert... Fessenheim, hein. La centrale nucléaire de Fessenheim. Je l'ai réouvrée. Je l'ai réouvert. Comme ça, nous produit de l'électricité. En plus, c'est bas carbone. Du coup, je profite. On en profite. Il faut toujours en profiter. Euh... Ça, c'est fait. Voilà. Alors, je vais juste regarder ici. Parce qu'il y a un petit truc qui a été modifié, il paraît. Ah, pour le moment, on n'a pas ça qui a été fait. On pourrait faire aussi sur les habitats. C'est trop cher. J'avais remarqué qu'on peut aussi... Au niveau de nos contrôles fiscaux. C'est où le contrôle fiscal ? C'est dans taxes, c'est dans fiscalité, législation. Euh... Le niveau de contrôle fiscal. Régulier et répressif. Ok. Exonération d'impôts pour les anciens combattants. Ça, on pourrait supprimer. Ça nous ferait... Une très, très belle économie de plus de 6 milliards. Et là-dessus... 13 milliards. Bon. Mais de toute façon, ça permet de construire... Des immeubles. Et ça, c'est bien. On va faire un petit projet aussi de développement de la fibre. Euh... De la fibre. Sur notre... Dans notre pays. On va le foutre à 30%. C'est vrai qu'il y a une partie qui est prise par l'Union Européenne. On va le mettre à 35%. Tac. On va aussi en profiter pour créer un peu plus de 5G. On va la foutre à 20%. Paf. Voilà. Uberisons un peu notre société. Et de toute façon, on en a bien besoin. Alors, au niveau des services, par contre. Je vais faire au niveau des opérateurs en télécommunication. La balance commerciale est moins impressionnante. C'est bien. On va juste subventionner un petit peu. Pour leur donner un peu de compétitivité. Réseau numérique et infrastructure. Ça aussi, on va leur donner 500 millions. Parce que ça, c'est important. Tac. Suite à vos investissements et à ceux de l'Union Européenne. Cette région a amélioré son niveau de vie et sa richesse. C'est une grande réussite pour notre organisation. Nous nous réjouissons de vous annoncer qu'elle va désormais changer de classement. Et bien sûr, en conséquence, elle sera donc moins financée par l'UE. Hein ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça, que je n'ai toujours pas compris, d'ailleurs, comment on fait. Donc, Mayotte, qui est en dessous. C'est mieux. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Allez, passez de 1 à 2. Waouh. C'est fou. Je suis très heureux. Vous avez changé. Bravo. Et l'île de la Réunion ? Toujours 1. Moi, ce n'est pas fou. Alors, au niveau des logements, on va continuer à enlever les logements insalubres. On va en faire 20 000. Pif. On va essayer d'enlever à peu près tous les logements insalubres, parce que le logement insalubre, ce n'est pas fou. Alors, on va aussi commencer à baisser un petit peu les impôts. Alors, je voudrais baisser l'impôt sur la tranche moyenne. Au moins de 1 milliard. Baissons au moins de 1 milliard sur la tranche moyenne, parce que la classe moyenne en France, elle est très imposée. Et du coup, je vais leur donner un peu plus de souffle, parce que c'est eux qui en ont bien besoin. Aussi les plus pauvres, mais aussi les plus riches. Je fais tout le monde. Je ne fais pas que pour les plus pauvres. Je fais aussi pour les plus riches. Voilà, tout le monde doit connaître une baisse d'impôt. Que ce soit les plus riches, la classe moyenne, et les plus pauvres. Tout le monde doit connaître une baisse de l'imposition. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Et moi, j'ai envie d'être un paradis fiscal pour tout le monde. Qu'on soit riche, pauvre, ou je ne sais pas quoi. Tout le monde doit pouvoir bien vivre. Du coup, on va faire baisser l'imposition. Livraison de vaccins. Très bien. Le vote a eu lieu. Le projet doit est passé. Super. L'analyse prospective couplée au modèle de Brown sur la psychotectonique. Non, merci. Alors, on va juste aller dans les services secrets. Ah merde, il est mort. Tiens, tu vas aller le mettre sous-surveillant, celui-là. Tu vas me le foutre sous-surveillance aussi, celui-là. Allez, je suis à 94% de popularité. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la vaccination ? On est à 10% de vaccination, on est à 10% de vaccinés. C'est bien. On peut encore faire mieux. J'ai envie de passer un contrat direct. Parce que là... Regardez, en deux semaines, on prend tout. Quoi ? Commande en cours. Masque respiratoire, grand public, ça. Masque respiratoire, on n'en a toujours pas. Test de dépistage. Les tests de dépistage, au moins ça, j'en ai fini. Et est-ce qu'on va pouvoir faire un peu de croissance, d'ailleurs ? Parce que là, on a toujours une croissance négative. L'Allemagne, elle est à quoi ? Moins 2. La Libye, plus 30%. Ah ouais. Scolarité primaire, pas fou ! Comment ça se fait, ça ? On va développer le primaire. On va créer 60 nouvelles classes. Indéniable ! Plus de 11%. Ouais, mais c'est que dalle, 11%. C'est beaucoup trop peu. Il est où, le taux d'immunité ? Il est là. Taux d'immunité qui monte. Covid. Il est où, le taux d'immunité ? Il est là. On est un peu à la ramasse, hein. Mais ça, c'est normal, parce qu'on n'a pas accéléré notre processus de vaccination. C'est chiant. C'est très chiant. Tu as du bon boulot. Merci. La campagne n'est pas efficace. Oui, mais on n'a pas assez de stock. Je ne peux pas l'accroître. On n'a pas assez de stock. Regardez, on n'en a quasi plus. Test de dépistage. Oula ! Oui, c'est bon. Ah oui, mais ça, c'était ce qu'on avait vu avant. C'est ça qui m'intéresse. Bon. Pour le moment, on ne peut pas adoucir un peu tout ce qu'on a. Bon. On va avoir notre centrale nucléaire de troisième génération, puisqu'il va bientôt arriver. C'est bon, Barbara Pompili. T'es contente ? Je te fais moins chier. Taux de recyclage des déchets ménagers. On va augmenter un petit peu le recyclage. Oh, mais ça coûte tellement cher. Je ne vais pas investir. Ça coûte trop cher. Enfin, pour le moment, ça coûte cher, évidemment. Mais plus tard, pourquoi pas. Construction aéronautique. OK. Notre cellule gouvernementale... Oh, intéressant, ça. Les puces RFID. Ça, c'est bien pour notre secteur industriel. Je vais, par exemple, dans... Ah, les batteries, d'ailleurs. Ça serait sympa. Ah, mais les batteries... Batteries, on fait de la... Ça va, ça va. Les batteries, ça va. Les composants électroniques, ça va mieux. Attendez. Juste stop. Les batteries, ça va... Enfin, les composants électroniques, ça va. On a 5%, mais notre consommation augmente aussi. La balance commerciale, ça va mieux. C'est bien. Et ça, c'est bon. On est en train d'en exporter. On va commencer à en exporter. Enfin, on commence à en exporter. Ça, c'est bien. Et électrique. Électrique, on a encore un peu de mal. Bon, en tout cas, au niveau de notre balance commerciale, tout devrait aller un peu mieux. Il y a quoi ? Logiciel et pro-logiciel. Ça aussi, c'était un problème qu'on a. Et c'est toujours un problème. Ah, la consommation n'a pas augmenté. Pourtant, la production augmente. Bon, tant mieux. Félicitations. Mafia Russie, il est mort. Paraguay. Paraguay, il veut me voir. Allez, hop. On infiltre la mafia russe. Vous, qu'est-ce que ça donne ? Ok, lui s'inscrit sur un site qui ne m'intéresse pas trop. Le califat diadiste. Pas très intéressant. Bien. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine, évidemment, pour un tout nouvel épisode sur GPS4. Avec la France. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. C'est très important pour le développement de la chaîne. Vous le savez, je crois que tout le monde le sait, mais je préfère quand même le répéter. Parce que, en fait, si je ne vous le dis pas, vous ne le faites pas. C'est dingue, quand même. Mais il faut le dire. Comme ça, vous dites, ah ouais, il faudrait que je le fasse. Du coup, je vais essayer de le dire à chaque épisode. Donc, voilà. Bref, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501